Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 24 mai 2018. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le fait de dégenrer les apprentissages favorise les garçons ou non? Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un article qui a été publié sur la plateforme du Devoir et qui s'intitule « Sophie Grégoire Trudeau croit qu'il faut revoir l'éducation des garçons ». Je suis bien d'accord avec elle, il faut revoir l'éducation des garçons parce que les garçons ont plus de difficultés que les filles à réussir et à poursuivre leurs études et même à se rendre jusqu'à l'université. Ce qu'elle nous dit et ce qui est révélé dans cet article par rapport à ses propos, c'est que selon Marie Grégoire, nous sommes enfermés dans une définition étroite de ce qu'un genre devrait être. « Nous avons désappris la créativité parce que les hommes et les femmes ont tous les deux été oppressés dans une notion de masculinité et de féminité qui n'est pas à notre avantage ». Donc, elle, elle semble favoriser la question du dégenrage. Donc, dégenrage, ça ne veut pas dire de ne plus être enragé, ça veut dire de ne plus faire de distinction entre les genres. Donc, qu'il n'y a plus vraiment de distinction entre un garçon, une fille, un homme, une femme, masculinité, féminité. On devrait être tout simplement des humains qui cohabitent, qui collaborent et qui coexistent. Maintenant, le problème, c'est que si on veut tout mettre dans le même panier, si on veut que les garçons et les filles soient traités également, que les garçons puissent jouer avec des poupées, que les filles puissent jouer avec des voitures, par exemple, eh bien, jusqu'à un certain point, il n'y a pas un grand problème avec ça. Mais, là où est-ce qu'on va trouver des obstacles, c'est au niveau de la pédagogie, c'est au niveau des apprentissages, c'est au niveau de la motivation d'apprendre. Parce que, puisque les garçons ont plus de difficultés à réussir à l'école, c'est qu'on s'y prend de la mauvaise façon. En réalité, ce qui arrive, c'est que l'école est principalement conçue pour les filles. Et si on dégenre, on favorise quel type d'apprentissage, quel style d'apprentissage. Et en bout de ligne, si on n'adapte pas les styles d'apprentissage et la pédagogie pour que les garçons puissent mieux réussir, eh bien, à ce moment-là, on va arriver au même constat d'échec. On n'avancera pas. Le Dr Pierre Podvin, dans un article intitulé « Le problème de réussite scolaire des garçons », nous dit qu'il y a plus de redoublements tant aux primaires qu'aux secondaires chez les garçons, plus de difficultés en lecture et en écriture, plus de retards et de problèmes de langage, plus de dyslexie, plus d'autisme, plus de décrochage scolaire. On retrouve une proportion de plus de trois garçons pour une fille dans les classes spéciales. Et on présente des conduites suicidaires trois fois plus chez les hommes comparés aux femmes. Donc, inévitablement et indéniablement, on doit se poser des questions. Et au lieu de vouloir dégenrer les apprentissages, on doit, au contraire, accentuer l'écart entre les garçons et les filles pour trouver des moyens de mieux équiper les garçons à se tailler une place dans le monde scolaire, dans le milieu scolaire. Et j'ai droillé, professeur de faculté des sciences de l'éducation à l'Université Laval. Eh bien, ses propos ont été recueillis sur la plateforme de Radio-Canada dans un article intitulé « La lecture pour réduire l'écart scolaire entre garçons et filles ». Et voici ce que nous dit J'ai droillé. Il faudrait repenser la formation à l'école primaire et secondaire qui n'est pas vécue de la même façon pour les garçons et les filles. Donc, l'idée, la solution n'est pas de dégenrer, mesdames et messieurs, mais au contraire, se spécialiser pour les uns et pour les autres. Une des solutions qu'il propose consistera à se concentrer davantage sur les centres d'intérêt des garçons et proposer des modèles masculins de lecture. Et Guy Corneau, mesdames et messieurs, dans « Père manqué et fils manqué », nous montre que le rôle du père et de la mère est important pour un saint développement. Et donc, « Enlever les distinctions », eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus de repères et on a besoin des deux repères. Les garçons ont besoin des deux repères. Et, savez-vous quoi, mesdames et messieurs? Moi, ce que je dis à tout ça, c'est qu'on peut pédaler en unicycle, mais ce n'est pas avec un unicycle qu'on va faire le Tour de France. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, eh bien, puisque le temps file, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir. Merci.